Bonjour à tous, on est le samedi 27 avril, je suis allée chez Leclerc, parce que tu as acheté un truc hier qui ne fonctionne pas, pour tes bûches. Ouais, c'est des bûches en consommation très lente. Voilà, donc je suis allée chercher des petites bûchettes pour allumer les poils, j'en ai pris deux gros sacs, comme ça on est tranquille, des fois que le froid, l'humidité persiste encore un petit moment, et je porte mon nouveau suit. Ensuite, quand j'ai demandé à Yoann, alors qu'est-ce que t'en penses ? Il m'a répondu, c'est la bonne taille. Ouais, bon, c'est confortable. Donc j'en ai profité pour faire les courses, du coup on n'ira pas du tout la semaine prochaine, et voilà, puisque j'y étais. J'ai acheté ça ! Oui, très nécessaire. Très, c'est parce que celui que nous avons, je l'ai depuis que je suis étudiante, donc quand j'étais étudiante à Colmar, c'est-à-dire qu'il a plus de 22 ans, je ne le supporte pas, Yoann ne voit pas du tout l'intérêt de le changer, mais moi, moi si. Tant que ce n'est pas cassé. Il est bréché quand même. Ouais, légèrement. Légèrement. J'ai pris de l'essuie-tout, c'est toujours pratique, hop, puis comme on va faire des travaux dehors, ça sera bien utile. Les loulous rentrent, il faut donc les pains au lait pour le petit-déjeuner de Tintin. J'ai repris des animettes de bacon, ça, il y a un deuxième paquet qui va arriver, c'est toujours utile, mais on en mange pas mal. J'ai pris ça, un assez gros paquet parce qu'on a des pâtes fraîches et puis je vais faire des croque-monsieur, donc ça ira bien dedans. On fera apéro quand même pour leur dire, wouah, on est content de vous retrouver. Donc j'ai pris des bretzel pour Tintin. On a tout ce qu'il faut pour faire des tiramisu, enfin il ne manquait que des gâtons comme ça. J'ai donc pris deux boîtes. Je ne vous le montre pas, ce sont des oignons, parce que oui, alors les lézardons, les lézardons et les oignons, ça réfile. Lisette me demande à chaque fois des Doritos, je lui achète juste la marque Casino parce que c'est super cher. Là, forcément, c'est Leclerc, c'était un peu moins cher. C'est un appel à l'apéro. C'est un appel à l'apéro, tu l'entends l'appel déjà, je suis sûr. Oui, et il y avait des tickets de 40 centimes de réduction, donc un piquant, un normal. On va faire des gâteaux, mais je sens que le paquet de matelaine pourra toujours être utile. Et puis, comme les magasins vont être fermés pour faire les croque-monsieur, on ne va jamais, on va à l'épicerie, mais on va rentrer le mardi soir. Oui, mercredi, c'est le premier, donc voilà, pour une fois, j'ai pris celui-là. C'était un paquet acheté, 50% sur le second, ce sera moins long, mais ça fera bien l'affaire. Hop, je t'ai repris ton briocheur. Parfait. Parfait. Pour les WC en haut, c'est un sani-broyeur, mais en fait, c'est toujours dégueulasse parce que, je ne sais pas, en fait, le calcaire stagne en haut, mais pas en bas. Pourtant, ça sert en haut et en bas. C'est les mystères de la plomberie de cette maison. Oui, il y a des mystères, il n'y a que dans les WC du haut qu'il y a tellement de calcaire. Donc, en fait, le matin, avant de partir, je verse une demi-bouteille et puis le soir, un coup de brosse et c'est nickel. J'ai repris donc deux bouteilles de vinaigre blanc. J'ai pris de ça parce que j'avais acheté du briochin pour les sols à Loulou. Il aime tous les produits briochins, sauf les produits pour le sol. Un bon vieux caroleur. Voilà, qui sent bon. Hier, tu as lavé les sols ce matin. C'est ça. C'est ça. Je me suis pris une petite bouteille de rosée. Ça va être le 1er mai. Ici, les forêts ne fabriquent pas de muguet. Donc, je me suis acheté un petit pot. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Alors, la simplification de vie et la purée de chez Leclerc, en fait, elle est meilleure que celle de chez Picard. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Nous, on rajoute beaucoup de crème fraîche. J'ai pris deux paquets. Donc, à l'épicerie, ils m'avaient vendu un pot de choucroute. Enfin, deux pots de choucroute. Il en reste un. J'ai pris, voilà, j'ai pris du coup des Montbéliard pour aller avec. Et puis, on fera des patates avec. Et puis, j'ai pris deux paquets comme ça. On va en manger un déjà à midi. Haricots verts et beurre. Voilà, je me disais que, donc c'est les deux autres tout pareil, que ce sera meilleur qu'une boîte. Comme sur les boîtes de haricots, ça ne me déplaît pas trop. Ça, c'est la deuxième boîte de lardons, de bacon. Le pain, c'est toujours celui-là que j'achète pour faire les croque-monsieur. Pour faire des gâteaux au chocolat. Et puis, pour faire les tiramisu. Bien sûr, le retour des tablettes de chocolat pour Quintin. Et puis, c'est des nouveautés. Comme ça, on les aura toutes testées. Je disais que c'était un paquet acheté. Et puis, 60 ou au moins 60% sur le second. Ça faisait 3 euros, les deux paquets. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. Les briquettes, après, tout le reste est parti directement à la cave. Avec les allumes-feux, je crois qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Bon, on va ranger. On va faire à manger. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, toi ? Rentrer un peu de bois et faire de l'essence. Parce que demain, il faut qu'on part. On part, oui. Bon, allez, on vous reprend tout à l'heure. Pour ce samedi midi, les haricots, je vous ai montré tout à l'heure. Effectivement, ça cuit en 3 minutes. Des œufs sur le plat parce qu'on en a pas mal à passer avant le 3 mai. Et puis, donc, les patatos et puis de la sauce sriracha, on peut relever un peu tout ça. Alors, pour ce samedi soir, c'est bibel à casse, patates à la vapeur et puis saucissons à lime en quantité dérisoire que Loulou est allé chercher à l'épicerie. Et puis, pour ce dimanche midi, et en fait, hier soir, il restait un peu de bibel à casse. Voilà, pas beaucoup, mais on n'avait pas envie de le jeter. En fait, ça ne se trouve pas ici. On le congèle. Et voilà. Donc, on voulait absolument le terminer. Du coup, on s'est refait un peu de patates à l'eau. Et puis, on va manger chacun deux tranches de jambon comme ça. Ça ira bien. On mangera mieux ce soir. Donc, on est dimanche. Il est 12h49. On part pour Dijon et avec 11 minutes d'avance. Oui, c'est bien. Voilà. Depuis hier soir, il me gonfle avec son horaire de départ. On est même en avance. Oui, mais moi, il va falloir qu'on parte. Oui, on a fait plein de choses. Et on a plié le linge, réétendu une lessive. On a fait la caisse à chat. On a lavé les poissons. Un petit coup d'aspi. Un petit coup d'aspi. Voilà, tout est nickel. Et bien, ça y est, on est en week-end. Trois heures et demie de route. À peu près. À peu près. C'est parti. Bon, j'ai bu un café avant de partir. Il faut déjà s'arrêter. Non, ce n'était pas une bonne idée. Bon, on est arrivé. Le loulou a eu la grandiose idée de me passer le volant les 85 derniers kilomètres. Bon, ça, c'est relativement bien passé. Sauf l'arrivée au parking souterrain. Franchement, sa voiture, je la déteste. À chaque fois, je me dis, ça passe, ça ne passe pas. Ah oui, il a fallu que je sorte de la voiture pour chercher le ticket au payage. Bon, alors, je préfère ma petite voiture. Bon, on est donc quand même arrivés sains et saufs et sans baigner la bagnole à Dijon. Allez, je vous montre. Le loulou est déjà en position confort. Je crève de faim. L'avantage, c'est que je profiterai bien de mon repas ce soir. Bon, allez. L'homme, il n'était pas en location avec la chambre. On l'a ramené du Loir-et-Cher. Le premier truc qu'il nous a fait en arrivant ici, c'est qu'il nous a fait enlever les chaussures. Oui, parce que par terre, il y a de la moquette. Et enfin, même s'il n'y avait pas eu de la moquette, t'es pénible partout avec ça. Oui, je suis en arrière, je suis 24-30. Ah oui, c'est ça. Il n'y a que quand il dort qu'on va... Bon, hop, de quoi ranger, de quoi boire un coup. Tout ce qui est dans le mini-bar est gratuit. Ça, c'est cool. Mais il n'y a pas à manger. Et hop, la télé, voilà, on ne va pas tellement me servir. Et puis, zou, salle de bain, vous laissez, juste là, ta main. Et puis, il y a une jolie vue sur la cour. Bon, allez, on s'est trouvé un restaurant. On a réservé. Là, il va être temps de partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut ! Sous-titrage MFP.